Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui troisième partie de l'exposé sur la péricardite. En partie 2, je vous avais détaillé les signes cliniques et les signes paracliniques en cas de péricardite aiguë virale bénigne. Cette dernière représente en effet l'écrasante majorité des causes de péricardite. On avait abordé ce point dans les vidéos antérieures. Dans cette vidéo 3, nous allons aborder les notions à connaître concernant les autres causes de péricardite aiguë, mais aussi les complications des péricardites en général. Autant vous dire que pour être parfaitement à l'aise avec le sujet aujourd'hui, il faudra être familier avec les notions vues en partie 1 et en partie 2. Le tableau classique de péricardite aiguë virale a déjà été vu dans les vidéos antérieures. Aujourd'hui, nous allons voir les particularités cliniques des autres éthiologies un tout petit peu plus rares. Nous allons commencer par finir les causes infectieuses et en premier lieu, voyons les péricardites purulentes. Tout un tas de bactéries ou de micro-organismes, plus généralement, peuvent être responsables de péricardites purulentes. Il peut s'agir de staphylocoques, de pneumocoques ou de streptocoques, de bacillagrames négatifs ou bien encore de certains champignons. Ces germes, on peut les retrouver assez fréquemment en pathologie infectieuse, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est le site de l'infection au niveau même du péricarde. Et pour arriver jusqu'ici et proliférer, il va falloir un terrain un petit peu particulier. Ce type d'infection est plus fréquente chez les patients ayant une immunodépression, évidemment, mais l'infection du péricarde peut aussi possiblement survenir après une septicémie ou encore via une infection proche comme une infection bronchopulmonaire ou encore une chirurgie de site opératoire, par exemple en chirurgie cardiaque, où le péricarde est quasi systématiquement abordé. Au global, gardez en tête que ces infections restent heureusement tout de même assez rares. Sur le plan clinique, il s'agit d'un empième et donc on peut s'attendre à avoir des signes généraux marqués avec notamment une fièvre importante. Et sur le plan biologique, ce qui va être important bien sûr, ça va être l'identification du micro-organisme coupable afin de guider le traitement antibiotique ou antifongique qui va pouvoir être utilisé. Concernant la gravité de ce genre d'infection, oui, elles le sont d'une part du fait du terrain, mais aussi parce que cette infection du péricarde est davantage susceptible de faire des complications. En effet, le pus est susceptible de comprimer les cavités cardiaques et d'aboutir ainsi à une tamponnade. Mais ce n'est pas tout, car une fois cette péricardite traitée, il existe un autre risque, celui que, en guérissant, la péricardite purulente va avoir davantage tendance à évoler vers une forme chronique avec des remaniements du péricarde séquelaires qui vont persister et donner une péricardite chronique. On va en reparler dans quelques minutes. Maintenant que l'on a vu la péricardite purulente, il existe quelques petites différences dans le cas de la péricardite tuberculeuse. Alors bien sûr, en ce qui concerne le germe, là on est plutôt sur du BK dont la présence pourra être supposée, que ce soit sur les prélèvements du liquide péricardique ou parce que la tuberculose est déjà connue au moment de la découverte de la péricardite. Alors qui dit infection à Mycobacterium tuberculosis dit qu'il faut rechercher un contexte de comptage et ici aussi évidemment d'immunodépression. Une différence par contre par rapport aux bactéries pyogènes que l'on a vu tout à l'heure, c'est le mode d'installation des symptômes. Sur une infection à staphylococque par exemple, les signes cliniques vont être, comme on l'a dit, très aigus, très brutaux, avec des signes généraux très marqués. En revanche, en cas d'atteinte tuberculeuse, on est plutôt sur quelque chose de subaigu qui va s'installer sur plusieurs semaines et être plutôt responsable d'une altération de l'état général. Alors si je décale ça un tout petit peu ici et qu'on parle maintenant imagerie, eh bien vous pourrez potentiellement avoir les anomalies radiographiques ou scanners évocatrices d'une tuberculose pulmonaire et je vous renvoie vers l'item dédié, évidemment, mais vous pouvez également avoir des calcifications du péricarde qui peuvent se voir sur la radiographie pulmonaire où le péricarde va être anormalement visible du fait des calcifications. Alors je parle de la radiographie et je vous montre un exemple tout de suite, mais c'est aussi quelque chose qui est visible sur le scanner, bien sûr. Un petit exemple ici d'un patient qui a fait une tuberculose et qui a des calcifications péricardiques. Alors cette enveloppe calcifiée, on la voit en regard du péricarde sur la radiographie de thorax. Ce que vous voyez ici en blanc, c'est ça la calcification, c'est quelque chose qui n'est absolument pas normal. Et vous avez un équivalent sur le scanner à droite. Vous voyez qu'en regard du péricarde, il existe des calcifications. Je vous les montrais là, tout autour du cœur. Vous voyez que le cœur est complètement engainé dans des calcifications, ce qui n'est absolument pas normal. Dernier point, tout comme les péricardites purulentes bactériennes, les péricardites tuberculeuses sont elles aussi susceptibles d'évoluer plus facilement vers la tamponade et la péricardite chronique constrictive. Faisons un petit point d'étape avec ce tableau que l'on va enrichir étape après étape. Alors tout à gauche, vous avez les caractéristiques cliniques du tableau de péricardite aiguë. On en a déjà parlé par le passé. Et donc, dès lors que vous avez ce tableau, les questions à se poser, c'est « Est-ce que je suis face à une éthiologie particulière ? Est-ce que je suis face à une complication ? » Et si vous n'avez absolument aucun argument pour une éthiologie particulière, alors par défaut, vous vous direz que vous êtes probablement face à une péricardite aiguë virale. Alors, on reviendra sur ce tableau au fur et à mesure. Abordons maintenant la suite des présentations cliniques des autres éthiologies. Abordons désormais une éthiologie pas si rare que ça des penchements péricardiques, les péricardites néoplasiques. Alors, comme on l'a dit en partie 1, les tumeurs primitives du péricarde sont rarissimes. Et donc, les cancers qu'on retrouvera le plus souvent sont ceux des organes de proximité, le cancer du sein, le cancer bronchopulmonaire et le lympho. Alors, je ne sais pas trop si on peut vraiment parler de péricardite aiguë, puisque vous allez voir que le plus souvent, on est plutôt sur un tableau d'épanchements péricardiques au premier plan. Et la raison, elle en est assez simple. C'est que la constitution de ces épanchements se fait progressivement dans ce contexte de néoplasie. Et il n'est finalement pas rare de découvrir leur existence de façon fortuite sur un scanner réalisé dans le cadre du suivi de la néoplasie causale. Parfois même, ces épanchements sont découverts alors qu'ils sont très volumineux et impressionnants. Et c'est d'ailleurs une caractéristique assez fréquente de ces épanchements néoplasiques. C'est celui de se présenter d'emblée sous forme de tamponnade. Je vais aborder dès maintenant une chose dont on rediscutera quand on abordera le point spécifique de la tamponnade dans quelques minutes, celui du retentissement clinique d'un épanchement péricardique. Alors, ce qui fait la tolérance d'un épanchement péricardique, c'est son abondance et sa rapidité de constitution, en sachant qu'un épanchement de faible abondance, mais qui se constitue très rapidement, peut être potentiellement aussi symptomatique qu'un épanchement de grande abondance, mais qui s'est constitué sur plusieurs semaines et mois. Alors, évidemment, si on est sur un épanchement abondant qui se constitue rapidement, par exemple une plaie ou une rupture de paroi en post-infarctus, eh bien là, ça va très vite très mal se passer. La tolérance va être très mauvaise. C'est pour cela que, plus que l'abondance en échographie ou au scanner d'ailleurs, c'est la tolérance qu'il va falloir systématiquement rechercher, et on y reviendra quand on abordera la tamponnade, mais la clinique joue un rôle primordial dans cette évaluation. Si on revient maintenant sur l'épanchement péricardique d'origine néoplasique, vous comprenez bien que, puisqu'on est sur une éthiologie qui évolue sur plusieurs semaines et mois, eh bien l'épanchement tend aussi à évoluer progressivement, et il est donc fréquemment assez abondant quand il commence à être symptomatique. Citons ensuite parmi les autres caractéristiques de la péricardite néoplasique, le fait que le liquide péricardique est souvent hémorragique, et qu'on retrouvera potentiellement les caractéristiques anatomopathologiques du cancer primitif dans le liquide, sur le liquide, si ce dernier vient à être ponctionné. Évidemment, vu le mécanisme, les récidives sont fréquentes, et sur le plan général, cliniquement, il existe souvent une AEG, ce qui n'est pas non plus complètement illogique du fait de la néoplasie sous-jacente. Brièvement ensuite, nous allons parler de péricardite et syndrome coronarien aigu. Alors, il est tout à fait possible d'avoir un tout petit épanchement dans un contexte de syndrome coronarien aigu en rapport avec l'inflammation. C'est un épanchement qui est minime en échocardiographie et qui est d'évolution favorable. C'est à différencier d'un épanchement plus important en rapport avec un syndrome fissuraire, c'est-à-dire une rupture myocardique, qui est une complication mécanique secondaire à l'infarcissement d'une paroi myocardique. L'épanchement, c'est du sang, et vous imaginez très facilement la gravité de la situation. Plus tardivement, vous avez le syndrome de Dressler, qui est classiquement décrit, mais qui est maintenant devenu beaucoup plus rare. Dans le syndrome coronarien aigu, il va y avoir un certain degré de nécrose myocardique, et dans les jours et semaines qui suivent, il va devoir y avoir un remodelage ventriculaire gauche pour s'adapter à la situation. Notamment, il va y avoir une inflammation, parce qu'il va falloir que les macrophages viennent nettoyer les cellules qui ont été nécrosées durant l'infarctus. Or, cette activation de l'inflammation va être potentiellement responsable de signes cliniques, notamment pleurésie, arthralgie, altération de l'état général. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce syndrome de Dressler y tend à être plus rare, parce que désormais, le traitement du syndrome coronarien aigu a beaucoup évolué, avec la reperfusion précoce, et aussi les médicaments donnés au décours du syndrome coronarien aigu, qui visent à bloquer l'activation neurohormonale, et donc l'inflammation. Et, puisqu'on limite l'inflammation, le remodelage, eh bien, on va aussi limiter les manifestations qui vont avec. Autre éthiologie, les pathologies auto-immunes. Alors, dans ce cas, le contexte va clairement aider si la pathologie auto-immune est déjà connue. Sinon, c'est un peu plus compliqué, et évidemment, les signes cliniques vont être dépendants de la pathologie auto-immune en question. Ensuite, sur deux éthiologies particulières, le post-radiothérapie et le post-opératoire de chirurgie cardiaque, eh bien, je vous en parle parce que ces éthiologies vont aussi être assez facilement susceptibles de donner lieu au long cours à une péricardite chronique constrictive, terme que l'on a déjà évoqué tout à l'heure, et que je vais vous expliquer un tout petit peu plus maintenant. Dans cette forme clinique, le péricarde est épaissi, calcifié, rigide, comme possiblement, comme dans d'autres éthiologies que l'on a déjà croisées il y a quelques minutes. Dans la péricardite chronique constrictive, les remaniements du péricarde vont aboutir à une forme particulière d'insuffisance cardiaque, et vous verrez souvent le terme d'adiastolie dans les explications physiopathologiques de la péricardite constrictive, et je vous propose que l'on parle un tout petit peu de ce terme. Adiastolie, cela pourrait nous faire penser qu'il n'y a pas de diastole, alors que bien sûr, oui, il y a toujours une diastole, simplement, elle ne va plus remplir son rôle normal, d'où l'appellation d'adiastolie. Je vais reprendre une slide d'une autre vidéo de la chaîne, vous avez ici l'évolution des pressions dans l'OD, le VD et dans l'artère pulmonaire, en fonction du cycle, et vous avez donc l'électro tout là-haut. La diastole, c'est le moment où les ventricules se relâchent, la pression descend à l'intérieur, elle descend très bas, jusqu'à aller chercher la pression de l'oreillette, et une fois qu'on atteint la pression de l'oreillette, les valves atrioventriculaires vont s'ouvrir, et le ventricule va pouvoir se remplir. En effet, au début de la diastole, le ventricule a son volume télésystolique, de fin de systole, c'est le volume le plus bas, c'est normal, il vient d'éjecter, et cette diastole va avoir pour responsabilité de re-remplir le ventricule, pour pouvoir le recharger, pour qu'il puisse se contracter, et éjecter une partie de son volume à la systole suivante. Ce remplissage, il est d'autant meilleur que la pression dans l'oreillette est basse, et qu'il existe un gradient de pression entre l'oreillette et le ventricule. Comme ça, quand la valve s'ouvre, le sang est aspiré et va pouvoir passer comme ça de l'oreillette au ventricule. La diastole, c'est ce qu'on retrouve quand le péricarde est rigide, il est calcifié, il va opposer une résistance au remplissage des ventricules. La pression, par ailleurs, dans les cavités cardiaques, va être augmentée. Vous retrouverez d'ailleurs souvent la notion qu'il existe une égalisation de pression entre toutes les cavités. Au final, ça va faire que le remplissage va se faire beaucoup moins bien. Il va se faire sur un temps beaucoup plus court, et l'égalisation rapide des pressions va faire que ce phénomène de remplissage va être partiellement tronqué. Autre point, c'est que le cœur droit travaille habituellement avec des pressions plus basses que le ventricule gauche, et l'augmentation de pression et leur égalisation va faire que le VD va tendre à moins bien supporter la chose que le VG, expliquant la prédominance initiale des signes d'insuffisance cardiaque droite. Après, un cœur droit qui ne fonctionne pas bien, c'est quelque chose qui va finir par aboutir à un retentissement sur le cœur gauche, bien sûr. Mais, pour résumer, pour ce phénomène, rappelez-vous que, quand on dit adiastolie, c'est finalement que la diastole ne remplit plus correctement son rôle, celui de remplir le ventricule, et ici, c'est parce qu'il existe une élévation importante des pressions intracardiaques et une rigidité du péricarde. Très bien, je ne vais pas vous parler d'autres éthiologies, car celles que nous avons vues couvrent déjà l'écrasante majorité et des situations que vous verrez en pratique clinique. On va quand même ajouter à ce comparatif clinico-paraclinique les éléments qui peuvent faire penser à une potentielle complication, puisque même une péricardite virale peut se compliquer de myopéricardite ou de tamponade, et c'est donc fondamental de rechercher s'il existe des arguments pour l'une ou pour l'autre. Alors, commençons par la tamponade. Les éthiologies, on en a déjà parlé. Alors, oui, une péricardite virale peut donner une tamponade, mais c'est quand même plus rare que les éthiologies que je vous ai listées ici. Sur le plan clinique, je ne reviens pas sur la clinique de la péricardite, dysmé, douleurs thoraciques, etc. On va plutôt se consacrer à ce qui doit davantage faire évoquer une tamponade dans ce contexte. Vous avez donc compris que le cœur droit est celui qui a la pression la plus faible normalement dans sa cavité, en son sein, et donc, s'il existe un épanchement abondant et ou de constitution rapide et non cloisonné, c'est le cœur droit qui va être comprimé le premier et donc donner des signes d'insuffisance cardiaque droite. Vous pourrez aussi avoir des bruits du cœur assourdis car les bruits du cœur vont être atténués par l'épanchement. Par contre, évidemment, c'est quelque chose de pas du tout spécifique que vous pourrez avoir même en absence de tamponade. Autre point, celui du coup paradoxal qui est une baisse d'au moins 10 mm de mercure de la pression artérielle systolique à l'inspiration. Alors, c'est classiquement décrit mais en pratique, c'est difficile à observer puisqu'on mesure la plupart du temps la pression artérielle par des appareils automatiques qui le font sur plusieurs cycles respiratoires. Ce phénomène, vous l'observerez plus facilement si jamais vous prenez l'attention au brassard ou s'il existe une mesure invasive et continue de l'APA par un cathéter artérielle ce qui clairement n'est pas la situation la plus fréquente. Globalement, en temps normal, l'inspiration va faire baisser la pression dans la cavité thoracique ce qui va aspirer le sang des veines vers le cœur droit donc faciliter le retour veineux et cette augmentation de retour veineux va provoquer en retour une dilatation du ventricule droit qui va faiblement comprimer le cœur gauche. C'est quelque chose qui existe en situation physiologique. Sauf qu'en cas de tamponade, le ventricule gauche se retrouve en sandwich entre l'EVD et l'épanchement péricardique. À l'inspiration, ce phénomène existe toujours mais il est majoré et le VG va se retrouver un peu entre le marteau qui est le ventricule droit et l'enclume qui est l'épanchement péricardique. Dernier point, évidemment, ce sont les signes de choc. La compression des cavités cardiaques va diminuer le débit cardiaque et pour tenter de maintenir le débit cardiaque, il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque en réponse. Donc, vous allez pouvoir observer bien sûr une augmentation de la fréquence cardiaque mais aussi des signes potentiellement de choc cardiogénique avec l'hypotension réfractaire et des troubles de la perfusion périphérique. Sur le plan ECG maintenant, vous pouvez avoir en cas de tamponnade un microvoltage ce qui correspond à une diminution de l'amplitude du signal électrique. Alors, c'est assez logique puisque le liquide péricardique va agir comme un isolant électrique autour du cœur et le signal qui va être enregistré par votre appareil électro et bien, il va falloir qu'il passe par le liquide et il va être atténué par ce liquide. Pensez tout de même à bien vérifier que vous êtes en 10 mm par millivolt avant de dire que les QRS sont tout petits. Un deuxième tracé ici où, alors cette fois-ci on est en FA rapide et la fibrillation atriale c'est évidemment quelque chose qui n'est pas étonnant dans le contexte de tamponnade. Vous avez toujours ici ce microvoltage avec ces tout petits QRS et autre chose que l'on peut voir sur ce schéma c'est ce qu'on appelle le phénomène d'alternance électrique. Alors, je vais décaler le schéma dans l'autre coin ici pour mieux voir et ce qu'on voit c'est la variation de la taille des QRS qui ne font pas toujours la même taille alors c'est vrai qu'ici la fibrillation atriale met un petit peu le bazar donc je vais vous prendre un troisième tracé de tamponnade et sur ce troisième tracé on voit bien que les QRS notamment ici en D1 ne font pas tous la même taille vous en avez des un peu plus grands des un peu plus petits des encore plus petits sachant qu'ils sont tous un peu petits du fait du microvoltage mais ils ne font pas tous la même taille et finalement c'est assez logique puisque votre coeur se balade se balance dans la cavité péricardique et quand vous regardez par une électrode il va y avoir un tanté plus ou moins de liquide devant et du coup les QRS ne vont pas forcément tous faire la même taille c'est ce qu'on appelle le phénomène d'alternance électrique et c'est donc l'équivalent ECG du swinging heart que l'on peut observer en échocardiographie qu'on verra tout à l'heure ensuite sur la radiographie pulmonaire l'aspect que vous allez avoir dans les épanchements péricardiques abondants c'est un aspect de cardiomégalie qu'on décrit souvent comme étant en carafe alors ici on est dans un contexte alors il y a la cardiomégalie bien sûr et on est dans un contexte de péricardite néoplasique ce qui se voit par le site implantable le site venum implantable qui est ici autre situation assez classique le post-opératoire de chirurgie cardiaque vous avez les fils d'acier pour refermer la sternotomie ici mais vous voyez ici qu'on a vraiment cette cardiomégalie qui est vraiment importante avec un rapport cardiomédiastinal qui est supérieur largement à 0,5 je vous rappelle que c'est la mesure du diamètre du coeur sur cette vue divisé par le diamètre du thorax et on est clairement au-dessus de 0,5 avec cet aspect là en carafe assez démonstratif on va dire dernier point bien sûr c'est la visualisation de cet épanchement compressif en échocardiographie alors je ne vais pas répéter tout ce que j'ai expliqué dans le détail tout à l'heure sur la tolérance de l'épanchement et le lien qui existe avec sa vitesse de constitution et son abondance toujours est-il que on voit très bien le ventricule droit ici au milieu de l'image qui est complètement comprimé par la tamponnade qui est l'épanchement péricardique en noir tout autour qui appuie sur les cavités cardiaques on voit l'aspect de swinging heart avec le massif cardiaque qui se balade au milieu de la cavité et encore une fois ce ventricule droit qui est complètement comprimé et bien c'est ça qu'on a en échocardiographie lorsqu'on a une tamponnade alors après la tamponnade la myopéricardite alors clairement l'insuffisance cardiaque n'est pas systématiquement présente et heureusement elle l'est uniquement dans les formes sévères où il existe un retentissement sur le fonctionnement du coeur retentissement qui dans le pire des cas peut aller jusqu'à l'existence de signes de choc tachycardie PAS inférieur à 90 marbrure extrémité froide tout cela en rapport avec une atteinte sévère de la contractilité du ventricule gauche sur le plan électrique en plus des signes de péricardite habituel vous aurez possiblement l'existence de troubles du rythme ventriculaire qui eux-mêmes peuvent mettre en jeu le pronostic vital et la grosse différence avec la péricardite ça va être l'élévation de la troponine élévation parfois très importante et qui là encore est le reflet de la souffrance myocardique donc vraiment systématiquement la troponine pensez-y parce que ça permet dans une situation de péricardite de s'assurer qu'il n'existe pas une atteinte myocardique associée en ce qui concerne l'échocardiographie et bien il n'y a pas d'anomalie spécifique à la myopéricardite et vous pouvez très bien avoir exactement la même image en échocardiographie que dans une péricardite pénigne donc attention cela dit s'il existe une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche une diminution du débit cardiaque ou des anomalies de la cinétique segmentaire et bien c'est des arguments pour penser qu'il existe en effet une myocardite ou alors qu'on s'est trompé sur le diagnostic et qu'en fait c'est un syndrome coronarien aigu donc attention dernier point sur l'IRM très brièvement je n'ai pas mis d'image parce que ça me paraît un petit peu complexe de vous demander de l'interprétation d'une IRM cardiaque dans ce contexte en cinquième année mais voilà si vous savez que c'est l'IRM qui fait le diagnostic et que ça permet parfois de redresser le diagnostic a posteriori de syndrome coronarien aigu et bien ça me paraît déjà très très bien alors pendant qu'on discute myopéricardite versus syndrome coronarien aigu évidemment il y a des fois où ça va être un petit peu difficile chez un patient un petit peu plus âgé avec un petit peu plus de facteurs de risque cardiovasculaire et un électrocardiogramme qui pose plus question et bien la différence entre syndrome coronarien aigu et myocardite myopéricardite et bien ça va pas être facile donc ça c'est je pense pas qu'on vous emmène forcément sur des questionnements sur un truc très très piégeux mais méfiez-vous quand même de voilà myopéricardite syndrome coronarien aigu quand vous pensez à l'un ce qui serait pas mal c'est quand même de penser à l'autre et de s'assurer que vous êtes bien sur une myopéricardite ou un syndrome coronarien aigu et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de doute diagnostique pas toujours facile en pratique mais je pense dans les cas cliniques qu'on vous proposera à l'examen j'imagine que on n'est pas dans des situations trop 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 bâtardes sinon c'est vrai que c'est l'enfer donc voilà on s'arrête ici avec ce tableau général et il y a bien sûr toujours en tête les diagnostics différentiels de ces syndromes péricardiques aigus l'embolie pulmonaire le syndrome coronarien aigu la dissection aortique bien sûr mais aussi le pneumothorax les pneumopathies j'aurai j'espère l'occasion un jour de vous faire une vidéo sur la SDD douleur thoracique et globalement la chose à retenir c'est la chose suivante c'est quand vous pensez à une péricardite la première chose est de confirmer votre hypothèse diagnostique en ayant ces deux critères sur quatre parmi les critères en gras qui sont requis pour faire le diagnostic c'était le sujet de la vidéo 1 éliminer les diagnostics différentiels et ensuite posez-vous la question de savoir est-ce que vous avez les arguments cliniques paracliniques pour penser qu'il existe une éthiologie particulière qui demandera donc une prise en charge particulière et sinon vous êtes probablement face à une péricardite aiguë considérée comme étant alors virale le point suivant indépendamment de l'éthiologie c'est de se dire comment est tolérée ma péricardite aiguë est-ce qu'il existe une complication aiguë et là il va falloir rechercher des arguments cliniques et paracliniques de gravité notamment pour la tamponade et la myopéricardite qui sont les deux complications aiguës à rechercher systématiquement voilà et bien on s'arrête ici pour aujourd'hui dans la vidéo 4 j'aborderai bien évidemment la prise en charge de tout cela et il me reste qu'à vous dire à très bientôt à plus on s'arrête